Donc là, on va retourner au Nexus et on va aller faire la tendance noire de la prochaine zone de la prison. Donc c'est parti, on y va directement. Alors comme d'hab, le fait d'avoir accompli la tendance noire de ce niveau, vous inquiétez pas, la tendance est redevenue blanche. Et en plus, votre personnage passe blanc aussi. Donc là, pour se suicider, je vous conseille d'aller ici, au sommet de la Treya. Il y a un vide juste à côté du feu de camp, donc c'est impeccable. Alors sachez que, vous allez voir, il va falloir se re-téléporter, même en tendance noire, pour pouvoir aller tuer l'esprit, l'esprit sombre. Alors, il faut savoir une chose, c'est que, tant que vous n'avez ni tué le démon primitif, ni l'esprit sombre, vous pouvez vous téléporter dans la zone autant de fois que vous voulez. Mais attention, vous pouvez même retourner au Nexus, le niveau restera noir. Mais attention, ne faites pas de téléportation en ayant soit tué le démon primitif ou l'esprit sombre en premier. Voilà, surtout ne faites pas ça. Peu importe lequel vous tuez en premier, ne vous téléportez pas une fois que vous avez tué un des deux. C'est tout. Mais tant que vous n'avez tué aucun des deux, vous pouvez vous téléporter, même si la tendance est en noir. Bref, voilà, vous m'avez compris. Allez go, on y va. On suicide, même combat. Hop, on vérifie à chaque fois, une rase. Toujours pareil. Bing, on suicide. C'est la rengaine, c'est monotone ça, c'est comme sur l'autoroute. C'est pareil. Toujours pas bon. Alors si vous n'avez pas assez de pierres dures éphémères, je vous ferai voir un spot. Je pense que ça fait plusieurs fois que je vous le dis, mais c'est important parce que vous pouvez en manquer. Ça peut arriver. Et ce spot est 100% sûr. Vous obtiendrez une pierre, voire deux des fois, ça dépend. Mais pour ça, il faut passer la tendance d'un monde en pur noir pour ça, mais c'est pas grave. Si vous accomplissez la quête, autant commencer par ce monde-là si vous avez des problèmes avec les pierres dures éphémères. Du coup, hop, on en est où là ? Ouais, pas encore. Il va falloir que je pense sérieusement à aller réparer mes armes. Regardez, Malbarde, elle commence à... Bon, je suis loin de la briser, mais quand même. Ah, bientôt, bientôt. Pas encore, mais... Je pense que le prochain coup, pas après ça, mais l'autre, on passe en tendance noire et après tendance pure noire. Hop. Ouais, c'est bon. Allez, une dernière et c'est bon. Vous avez vu, là, il en a fallu un paquet de pierres dures éphémères. J'en avais 22, hein. J'en ai utilisé 6. 7 même. Vous vous rendez compte, c'est énorme. C'est... C'est trop gourmand, le... Le fait de passer en pur noir dans les... Dans les mondes. C'est trop gourmand en pierres dures éphémères, surtout. Allez, normalement, là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Allez. Donc là, hop, on va se téléporter ici, là. Prison de l'espoir, premier niveau. C'est parti. Et on va aller tuer Riddle, qui a un esprit sombre, redoutable lui aussi. Il one-shot un. Avec son bâton, il putt one-shot. Il fait des gros, gros dégâts. Mais, moi, pour moi, il reste beaucoup plus facile que l'autre mecouille, là, dans le monde précédent. Avec sa pyromancie, sa régénération de santé. C'est bon, ça va aller deux minutes. Il m'a touché, l'autre. Oh, il m'a touché. Et moi, je l'ai loupé à la halobarbe, quoi. C'est incroyable d'être aussi bête. 36, 15, mecouille. Cherchez pas, il est là. Donc, on attend toujours qu'il nous tourne le dos, ceux-là. Sinon, ça peut vite faire mal. Voilà, il a la pluie. Super. Ah, c'est poulpe, hein. C'est une calamité, je te jure. Ah, il m'a entendu, lui. Ah, p-cap, c'est bon. Allez, go. On y va. On va pas essayer de perdre trop de temps. Donc, là, même combat. Si vous voulez éviter de devoir tout vous refaire, vous pouvez faire une sauvegarde juste à côté du PNJ à tuer, là. Il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire, ça marche. Donc, pour ça, vous descendez. Ici, toujours tout droit. Là, tu redescends. Et là, plutôt que de descendre, tu vas ici et tu attends. Il y a un poulpe. Et là, Riddle, regardez, on me voit, il est là-bas. Alors, en plus, là, je vous conseille pas de prendre la Dragon Ball. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans un endroit complètement... Vous avez vu, c'est étroit. Donc, faites attention. Tapez trois fois, hein, si vous avez là, le bar. Pour pouvoir faire une dernière petite roulade. Alors, ne vous inquiétez pas, il reprend pas de vie, lui. Attention à ces roulades, ouais, parce qu'il peut esquiver. Voilà, on n'en parle plus. Bon, vous avez vu, à l'Allebard, ça fait le café, ça le stun à chaque fois. C'est l'avantage qu'il y a avec cette arme, c'est qu'elle est formidable pour ça, je te jure. Donc là, on récupère une arme unique, hein, c'est le pic, je sais plus comment ça s'appelle. D'ailleurs, c'est le pic phosphorescente, voilà. C'est une arme unique aussi. Alors, est-ce que c'est... Non, je crois pas que t'as un trophée lié à cette arme-là. D'ailleurs, on va faire le tri parce que là, je vais me retrouver fatrole, moi. Enfin, pas fatrole, mais mon inventaire plein, je pourrais plus rien prendre. Euh, là, on va faire un tout petit peu de tri avant d'aller tuer le démon au colore. Voilà, tranquille. Là, pareil. Ça, ça ne me servirait plus. J'ai voulu prendre une grosse défense contre le feu, mais je me suis vite retrouvé fatrole. Donc, c'était pas la meilleure des solutions. Hop, l'anneau empoisonné, je l'ai en double. Pas la peine, ça ne sert à rien. Celui-là, pareil. Ah non, c'est bon. C'est celui-là que j'ai en double. Alors, je crois que, pour ce remake, il y a 32 anneaux. Je crois qu'il y en avait 39 ou 28 à l'époque sur PS3. C'est un peu abusé, là. Pour avoir la platine, ils ont un peu abusé de pointe. Ils ont foutu 2-3 anneaux de plus. 4, je crois même. Bref. Du coup, là, écoutez, on continue. On va descendre et on va aller chasser le démon primitif. Donc là, attention, à Crotte de nez, qui peut vous one-shot avec son sort de merde. Vous voyez, ça, ça fait très mal. Laissez-le se repositionner. Et à la rigueur, cachez-vous ici et hop, tu repars. Tac, voilà. Donc là, tu reprends comme si tu es allé au boss. Tu esquives le poulpe rouge, là. Regardez, il y en a même un là-bas. Et là, tu prends direction la salle du boss. Et les gargouilles vont venir te récupérer. Et te ramener en haut de la tour Latria. Là où tu t'es suicidé. Et on va pouvoir aller chercher le démon primitif. Donc moi, je passe toujours sur le côté, là, pour ne pas me faire emmerder par les fous. Hop. Alors, ne vous inquiétez pas, la cinématique n'est pas considérée comme... Comment on appelle ça ? Une téléportation. Attends, regardez, il y a encore mes âmes ici. Allez, go. On va aller... Alors, surtout aussi, je vous dis de ne pas vous téléporter. Mais aussi, n'activez pas une archipierre. Même ne serait-ce que ça, c'est considéré comme une téléportation. Et vous allez perdre le... Comment on va dire ? Vous allez perdre la tendance. Voilà, tout simplement. Donc là, on va aller récupérer un anneau. Qui est au même endroit que le démon primitif. Vous avez vu, les vidéos sont beaucoup plus longues. En tendance noire, c'est normal. C'est plus difficile. Le fait de ne pas pouvoir se téléporter, ils sont un peu abusés. From Software, là, c'est vraiment abusé. Moi, je ne m'arrête plus. Casse les couilles, c'est con. Non, il n'a même pas voulu se dégager, celui-là. D'habitude, il dégage tout le temps. Et là, non. Il faut qu'il vienne me casser les pieds. Il a fait me faire tomber, ce con. Ah, l'ascenseur était là. Je l'ai loupé, quoi. Gardez toujours un oeil derrière vous pour voir si l'autre, mes couilles, vous n'arrivent pas dans le dos. Ça peut arriver. Et encore, celui-là, ascenseur, ça va. Il n'est pas très long. Là, vous courez. Vous n'occupez pas du gargouille qui casse les couilles. D'ailleurs, lui, faites attention parce qu'il vous suit comme un morpure au cul. Donc là, regardez. Alors, je vous conseille de prendre l'ascenseur de gauche. Vous ne cassez pas le cul, aller à celui-là, là-bas, ça ne sert à rien. Et on descend. Et on va aller d'abord récupérer l'anneau. Il va juste falloir faire très, très attention à la crotte de nez qui s'y trouve en bas. Alors, pas la peine de la tuer, ça ne sert à rien. Enfin, vous courez tout simplement, vous esquivez ces lances d'âme et ça devrait bien se passer. Alors, il se peut que je me fasse tuer, bêtement. C'est toujours comme ça. Il se passe toujours une couille. Quand tu veux que ça se passe bien, il se passe toujours un truc. Alors, la crotte de nez, normalement, elle se trouve... Où est-ce qu'elle est, la crotte de nez ? Merde. Non, elle n'est pas là, elle est, elle est là. Il me semble qu'elle est là. Ouais, elle est là. Donc là, le but de la manœuvre... Attendez, mais je ne sais même plus où est le... L'anneau. Merde. C'est bien le crotte de nez qu'il gardait, l'anneau, normalement. Ah si, il est là. Hop. Cachez-vous ici. Hop. Et voilà. L'anneau détrempé. Alors, cet anneau, il est cool parce que... Il va vous servir à faire des roulades dans les marées empoisonnées. Ouf, je l'ai échappé, belle. Faites attention à la crotte de nez, parce que là, ça lance d'âme, vous tuerez, les gars. Donc là, on va aller chasser le démon primitif, et puis c'est bon, c'est ok, ça sera fini. On en aura fini avec ce monde-là. Vous avez vu, ça a été vite, hein. Dans cette vidéo, c'est pas la plus dure. Faut juste que je trouve l'escalier. Il suffit juste de trouver l'escalier pour remonter. Ah, putain, où est-ce qu'il est, cet enculé ? Je suis toujours perdu ici, moi. C'est incroyable, je te jure. Il est là, ok. Alors moi, je l'ai tué, parce qu'ils peuvent vous arriver dans le dos, et ça peut faire très mal, quoi. Et en plus, ils peuvent user ton équipement. Pas ton armure, mais tes armes. Ils peuvent les user plus vite que prévu, donc faites attention. Il me semble que quand ils te vomissent dessus. Donc là, regardez, le démon primitif est juste ici. Vous pouvez le tuer, hein, directement. Aïe ! Oh, ben je vais mourir bêtement, moi. Regarde-moi ça, quoi. Voilà. Donc là, hop, son âme est juste ici. Voilà, âme du démon primitif. Un color, pardon. Et donc voilà. Ben là, ça y est, on a accompli la tendance noire de ce monde. Eh bien, écoutez, je vous donne rendez-vous pour la prochaine tendance, dans la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez jamais une chose. Vive le sport sur Antenne 2. Et donc, c'est ça. – Sous-titrage FR 2021